Ce qui n'était pas familier avec l'organigramme militaire malien l'avait découvert à la fin du mois d'août dernier. Assimi Goïta devenait alors l'homme fort du Mali, l'un de ceux qui avaient renversé un Ibrahim Boubakar Keïta déjà fragilisé. Revoilà donc le colonel au tout premier plan de la scène politique. Lui qui était vice-président de la transition n'a plus personne au-dessus de lui depuis que le président Pandao a démissionné lui comme son premier ministre Mokhtarouane. Cette annonce a été transmise aux émissaires internationaux, venus les voir dans le camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako où ils sont retenus depuis lundi. Question donc Serge Daniel qui dirige ce matin le Mali. Une certitude, l'homme fort du moment ici s'appelle Assimi Goïta. Lorsque la délégation de la médiation l'a rencontré ce mercredi dans ses bureaux, il a clairement laissé entendre que jusqu'à nouvel ordre il prenait les choses en main puisque le président de transition a démissionné. Et peut-être même s'il peut diriger la transition jusqu'à terme, il n'hésitera pas. Mais il lui faut des alliés, il a déjà tâté le terrain à la délégation de médiateurs. Il n'a pas caché qu'il entend gouverner, notamment avec le M5, le mouvement composé de partis et d'associations qui ont tous contribué à la chute de l'ancien président Ibeka. Il a déjà reçu des responsables du M5. Mais une frange importante de ce mouvement condamne le coup d'État et n'entend pas pour le moment travailler avec lui. Plusieurs autres partis politiques maliens sont sur la même ligne. Le coup de force est également condamné par les associations de défense des droits de l'homme. Asimigoïta doit également faire face à d'éventuelles sanctions internationales. Les États-Unis, par exemple, ont déjà arrêté leur coopération militaire, alors que le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est annoncé pour bientôt. Serge Daniel Bamako, RFI.